Donc nous avons Christine aujourd'hui, la seule fille dans cette pièce. Donc ça s'appelle « Revenir un jour ». C'est sur la scène du Palais des Glaces actuellement. Et c'est donc l'histoire d'un boys band qui a triomphé dans les années 90, comme on en connaît quelques-uns, et qui tente de faire un comeback, de se reformer. Et vous, vous êtes la productrice ou l'ex-productrice et vous devez justement les remettre en scène, on va dire. Ben voilà, je vais les coacher, mais ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus et puis en 10 ans, ils s'en passent des choses. Oui, ils ont grossi, ils ont décliné. Donc voilà, il y a une captation, on voit les images, voilà, avec tous les acteurs qui sont là. Ah ben pas tous, ils n'ont pas tous grossi quand même. Non, 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 non. Il y en a un qui a grossi, qui en fait une friterie. Je ne sais pas lequel. Alors nous, on sait qu'on parle parce qu'on l'a vue, la pièce. Non, moi je l'ai vue, je ne sais pas si vous l'envoie. Moi, je l'ai vue, j'ai passé un super moment, c'est très très bien joué. Peut-être citer les autres parce que les auteurs... Bien sûr, c'est une pièce de Franck Lehen avec Franck Lehen. Que toi, tu connais très bien. Franck Lehen qui est un très grand artiste et je le salue énormément parce que c'est un amour. Très salentueux. Il écrit Bonjour Ivresse, Les homos préfèrent les blondes. Il écrit et il joue très bien. Il est formidable. Il y a David Tournet qui a joué dans Foudre, la série Foudre si on s'en souvient. Qui est très bon. Edouard Rilolin, Rosace de Sand. Et puis voilà, tout ce bon monde se retrouve. Et bien sûr, il y en a un qui était parti, qui s'est exilé aux Etats-Unis pour essayer de faire une carrière là-bas dans le porno gay. Un autre qui est proche de la vérité. Il y en a certains qui sont tombés dans la drogue, bref, on ne va pas tout raconter, mais c'est très proche de la réalité. En même temps, voilà, c'est qu'on arrive, voilà, ils se retrouvent dix ans après, moi je vais essayer de les booster, les motiver pour que... Vous êtes sortis vous-même avec un ex-boyband ou pas ? Non, 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 pas du tout. J'ai un an, c'est de pour savoir le renseigner. Non, pas du tout, mais peut-être, oui, pourquoi pas, ça aurait pu, mais... Elle n'est pas contre. Non, mais attends, c'est si bien arrangé, tout va bien. Non, j'ai l'impression qu'il y a... Non, c'est tout comme... Célibataire ? Non, pas célibataire. En couple, mais pas marié ? Voilà. Bon, très bien. C'est vrai comme garçon, du coup. Je vous pose la question, elle est très jolie, toujours, à savoir un petit peu plus, mais elle peut me dire merde, s'il veut me dire merde. Mais pour jouer, ben, ça, le personnage, la coach et la chorégraphe, il fallait forcément une bombe et une comédienne de talent extraordinaire. Absolument. Très jolie. Donc voilà. Justement, cette pièce s'inspire donc du succès des boys' band, ça nous a inspiré un petit jeu, on va vérifier votre culture en boys' band, on va vous diffuser quelques tubes. Ouais, alors on peut jouer, bien sûr, il y en a, évidemment, là, c'est une huile de Benoît. Ah, on est au top niveau. Voilà, on va diffuser quelques tubes et vous devriez, je t'emmerde, trouver sur les interprètes. Allez, on commence avec le premier. Ah, ben, on est au top niveau, il est passé, notre amour, sans se retourner, ne pas regretter. T'as pas la chorégraphie, vous allez voir en concert ? Ah, merci beaucoup, Benoît, j'ai l'impression, c'est en Bourgogne. Oui, à OCR Expo. Le Hain connaît Frank Delay et puis il s'est inspiré, justement, aussi, un petit peu de l'histoire. Ah, mais est-ce que c'est lui qui fait toute la choré de fin ? À la fin, il y a une vraie chorégraphie. C'est lui, c'est lui qui a coaché les garçons pour tout ce qui est acrobatie. J'ignorais, d'accord. Et on a eu une chorégraphe pour tout ce qui est musique. Parce qu'effectivement, voilà, la chorégraphie de fin, ça ressemble vraiment, enfin, pour ceux qui ont connu un peu ça, ceux qui ont fait un concert. Il fallait que ce soit assez proche de boys' band. Donc là, évidemment, c'était très facile, partir un jour, revenir un jour, on a compris, c'est inspiré. Maintenant, j'attends, moi, j'attends. J'aimerais que Christine joue un peu avant vous. Oui, bien sûr. One Direction. One Direction. Voilà. Merci beaucoup. Troisième, on enchaîne. Et là, on est vraiment, vraiment Christine. Uniquement Christine. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Merci, merci. C'est très gros. Allez, c'est... Ce n'est pas ma mère. Ah non, c'est Aliage. Bravo, Zéla. Aliage, expliquez-vous. Alors là, là, ça se complique un petit peu. Les moins de 30 ans, vous allez galérer. Un peu plus de temps, si on peut, pour la suivante. Allons-y. Bien, Thierry. Il y en a un dedans qui est interconnu. Robbie Williams. Bravo, Texas, Robbie Williams. Mais c'est un boys' band, ça. C'est les 5SOS, là. Ah, merde. Ah, ben voilà. C'est les 5SOS. Ça, c'est les 5SOS. Robbie Williams. C'est un boys' ringard. Merde, c'est les 5SOS. Je suis aussi mieux que vous. Enfin, c'est pas bon. C'est les 5SOS. Je ne connaissais pas non plus. Ah, c'est parce qu'il y a pas beaucoup entre ce bateau. Les people passent le bague. C'est ça, c'est ça. T'as reconnu ? Non. Et là, il y a deux mois. Attends, fais-moi ta perruque, je vais te filer la mienne. Oh, ça va. Alors là, ce qui arrive maintenant, forcément, vous l'avez compris. Merci beaucoup. C'est... C'est... Ah, Dieu sort. Non, il y a 3 blonds. C'est qui ? C'est exact. Ah, ben oui, bien sûr. C'est le bon qui est. Mais je voulais faire ça, j'ai hâte d'accord. Je voulais voir que tu suivez. Voilà, et là, attention, ce qui arrive maintenant, vraiment, c'est un véritable... Je sais, j'en suis. Si celui-là, vous ne reconnaissez pas Christine, honnêtement, on est en direct, c'est la honte de votre vie. On écoute. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde te dit, tout le monde te dit, mais je connais, je connais. Ben oui, mais parce que ça ressemble fortement, c'est le tube de la pièce de théâtre. Un jour, on vous invite tous à revenir un jour avec nous. Absolument. On se manque un petit peu, forcément, des boys band et de leur comeback. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se moquer d'autres personnes, forcément, aussi un petit peu sur le plateau. Alors, en 93, nous, on se souvient de Christine qui a fait ses débuts dans Classe mannequin, véritable carton sur M6. À l'époque, on était ou AB ou Classe mannequin. C'était Hélène et le garçon en Classe mannequin, il n'y avait pas deux écoles. Rolling Stone ou Beatles, il y a un moment donné pour choisir. Voilà, c'était diffusé sur M6. Phénomètre de société. Mais ce qu'on sait moins, peut-être, c'est que cette jeune fille, très jolie jeune fille, s'est essayé, forcément, un petit peu à la chanson. Oui. Voilà, absolument. Et ça avait... Je ne regrette pas. C'est vrai ? Ah ben, parce que c'est marrant, ils m'ont vendu ça comme une casserole. Maintenant, je ne sais pas si c'est... Elle est super fière de son truc, en fait. Tu sais comment ça s'appelait ? Ça s'appelait comment ? Quoi ? La chanson ? La chanson, ouais. Classe mannequin ? Non, mais le single. Non, le single. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer et ça donnait ça, regardez. Moi, j'ai fait que ça s'appelait. Tout ce tour d'un rêve qui brille comme un feu, une même étoile pour un même vœu. On aide ceux qui vivent la vie plein les bras, rien au monde pourra changer ça. C'est d'imaginer les jours qu'on a passés, où les souvenirs, les secrets, les plaisirs. C'est comme ça qu'on en fait l'espoir à notre époque. J'ai bien changé quand même. On en a fait beaucoup. C'est génial. J'étais bien ému. J'étais bien ému. J'étais bien changé. C'était pas mal, non ? C'est la première fois qu'il pose un vin sur moi. J'étais belle, elle a encore été amoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des bons souvenirs, tout ça ? Oui, c'était très sympa. Moi, je trouve ça très sympa. C'est un bon moment. C'est un look un peu vintage, c'est sympa. Non, franchement, c'est très bien. Ça a bien vieilli quand même. Ça a 20 ans. C'est joli. Vous êtes très belle. Oui, ça a 20 ans. Mais on va parler aussi parce qu'il y a aussi Sous-de-soleil de Saint-Tropez. Merci beaucoup. C'est là que ça se passe. Mais oui. Voilà, qui est aussi votre étudiant. On va parler dans un instant. Mais il y a aussi à côté de vous ce garçon que vous connaissez peut-être. Mais oui, bien sûr. Une star de la chanson. On a tourné les mauvaises il y a un an ensemble. Oui, voilà. On a été sur le même plateau. Ah, là aussi. On va parler dans un instant. Vous pourriez, Christine, vous faire comme ça ? Si on vous appelait pour être l'intendante, pour participer à une émission de télé-réalité. Pour râler ? Est-ce que vous avez déjà été approchée par la télé-réalité ? Il n'y a aucune méchanceté dans ma question. Mais c'est vrai que quand on a fait des émissions qui cartonnaient comme Classe mannequin, on sait qu'à un moment donné, quand on vous voit un peu moins, TF1 notamment aime bien. Il y a eu la ferme célébrité. Il y a eu toutes ces émissions. Oui, c'est terrible. Et la pièce Revenir un jour parle de ça aussi. Parce que c'est tout ce qui est télé-réalité. On propulse des jeunes qui ne sont pas connus. On en fait des stars Kleenex. C'était Oscar, ça pour vous ? Non, parce que j'ai eu la chance, avant Classe mannequin, de faire d'autres films et d'autres séries pour la télé. J'ai tourné à l'étranger. Et puis voilà, on fait des stars Kleenex, comme aussi des boys bandes parfois. Et puis on les oublie aussi vite. Mais cette pièce aussi... Vous n'avez pas eu de proposition un peu aberrante ? Non, moi je n'ai pas eu ça. Mais aussi, ce qui est bien avec Revenir un jour, c'est qu'on rend hommage aussi à tous ces boys bandes qui ont cartonné, qui ont fait la part belle à toutes les... C'était la folie aussi. Oui, toutes les majors, toutes les compagnies musicales, etc. Vous avez l'aurine à taf. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas beaucoup de succès d'ailleurs. C'était une semaine, je crois. Oui, et je... Enfin, je ne veux pas le dire. Il y a des gens qui vont se rebondir. Je me suis toujours dit direct. J'avais juste une question par rapport à Sous le Soleil. On sait que vous tournez avec Nadège, gagnante de Secret Story. Ça va, le tournage est bien passé. Elle a pris vite... Mais elle est arrivée... Non, elle est arrivée assez humble sur le tournage. Moi, je n'ai pas tourné avec elle. On s'est croisés beaucoup en dehors. Et... Le debout du co, quoi. Oui, enfin, moi, je l'aime beaucoup. Ce qui est, c'est qu'elle est arrivée. Elle avait pris des cours de théâtre parce qu'on n'est pas comédien comme ça. Je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre. Et puis, elle s'est rendue compte que c'était une tâche difficile parce qu'on a un rythme qui est très soutenu. Ça, ça veut dire qu'elle joue mal. Non, non, non. Elle a fait des progrès. Non, mais je pense qu'au début, ce n'était pas facile. Et puis, elle a fait des progrès. C'est ça le plus important. Je suis mauvaise langue. Merci beaucoup, les amis. On va se retrouver dans un instant. Il y a une question un peu perso à Christine. pour savoir où on en était dans sa vie amoureuse. Puisque, vous savez, elle est très, très, très jolie. Ce n'est pas un scoop et qu'elle a beaucoup de talent. Au Palais des Glaces tous les soirs. Tous les soirs du mardi au samedi à 20h45. Absolument. C'est une comédie. Voilà. Et pour en savoir plus sur cette jeune fille, justement, le mieux, c'est encore d'avoir Florian, un beau gosse, pour le Lover Quiz Jingle. On va s'ambiancer. Salut tout le monde. Salut, Maman. Bon, tu veux du log, je suis là. Ah, ben, super. Alors, par contre, elle plante tes questions à chaque fois, sinon, on les invite et les voir. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Tu as pas tort. Déjà, je vais en jouer en direct. Oui, direct. Parce que... Oui, direct. Alors, est-ce que tu connais un peu le... Voilà, le Lover Quiz ? Tu ne sais pas du tout ? Non, non, non. Je vais poser des petites questions sur ton intimité. Voilà. Oui, sûr. Et... Et... Voilà. Autour de l'amour. Et s'il y a une question qui gêne, par contre, tu as ton petit joker. C'est mon joker. Ouais, attention. Donc, la première question. Oui. Est-ce que tu connais le proverbe « femme qui rit » ? Euh... La suite, tu connais ? Attention. Je ne sais plus. Femme qui rit, c'est à moitié dans son lit. Ah ! Est-il valable pour toi ? Non. Pas du tout ? Enfin, oui, non, si, j'aime bien. Si, j'aime bien. Oui, j'aime bien. J'aime bien rire quand même. Ah, moi, c'est ma question. Non, 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 si, j'aime bien les mecs drôles. Ah, non, si, 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 si. Moi, j'ai plein de petites blagues. Tu connais la blague des deux belges qui... Alors, deuxième petite question. Donc, bon, je te tutoie. Oui, vas-y. Tu dois jouer une scène d'amour dans un film. Yes. Tu as le choix entre ces trois partenaires-là. Donc, Caroline, receveur, Mathieu Delormeau ou le beau Florian. Lesquels choisirais-tu ? Vachement branché lesbiennes. Mathieu ! Mathieu ! Mathieu Delormeau. C'est moi qui choisissais de l'inviter à me revenir. Merci beaucoup. Non, 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 merci. On a recalé. On a recalé un chrono pour la fin prochaine. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Un petit bisou. C'est l'amour. Les lèvres douces, elle est belle. C'est grâce à moi, c'est grâce à ma question. Je pourrais quand même dire que j'ai embrassé une des filles de classe mannequin. Pour ceux de ma génération, croyez-moi, c'est quelque chose. Pour ceux qui sont encore vivantes, ta génération. Non, mais non ! Sacré beau. Donc, troisième question. Là, celle-ci, elle est pour moi. J'aimerais que pendant 30 secondes, tu puisses jouer la femme éperdument amoureuse de moi. Voilà, que tu me fasses une petite déclaration, que tu... Voilà, ce que tu veux. T'as retenu des amis, hein. Ou de le déshabillé. C'est vrai ? Non, quand même pas. Tout ce que tu veux. Tu as de très jolis yeux. C'est vrai. C'est pas mal. Un joli sourire. Merci. Il a pas très douce. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'ai envie de trouver un joli sourire. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Attends, une seconde. Alors, quatrième question. Oui, oui, oui. En amour, tu te qualifies plutôt comment ? Meneuse ou suiveuse ? J'ai eu peur. Ça dépend. Ça dépend en quel... Ça dépend. Ça dépend les deux ? Oui, ça peut être... Non, oui, ça dépend du moment. Ça dépend du mec ? Ça dépend de... De mon mec. Ça dépend de toi, du mec du moment. Ça dépend de la soirée. Ce qui est mignon, c'est que Christine, malgré tout, elle est un peu gênée avec tout ça, quand même. On sent que... Non, non, non. Non, mais je suis quelqu'un de très fidèle, mais voilà, on peut être meneuse, on peut être suiveuse. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Je l'humain. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci, Robert Florian. Reste avec nous.